Nong Diagwe est instituteur dans cette école primaire depuis 37 ans. Il était le seul enseignant jusqu'en 2020, quand un autre l'a rejoint. Ce village situé dans le district de Guangan est particulier. Dans les années 1950, il a été désigné comme lieu d'accueil pour les personnes atteintes de la lèpre, une maladie infectieuse qui provoque de graves déformations physiques. A l'époque, aucun étranger n'osait s'en approcher. M. Nong raconte qu'il a lui aussi été effrayé et qu'il a d'abord essayé de s'enfuir en voyant cette souffrance. Le médecin qui m'a amené ici m'a arrêté. Dans les yeux des enfants, je pouvais sentir qu'ils étaient servis de connaissance. Alors je n'ai pas pu faire un pas et j'ai choisi de rester jusqu'à aujourd'hui. Au fil des décennies, M. Nong a tissé des liens étroits avec les villageois. Avec son aide, plus de 100 enfants ont pu quitter ce village autrefois oublié pour poursuivre leurs études en surmontant la discrimination. Le dévouement de M. Nong a été reconnu. Cette année, il a été élu député à l'Assemblée populaire nationale, l'organe législatif suprême du pays. M. Nong dit qu'être député de la PN est un honneur qui s'accompagne de responsabilités. Il recueillera donc les opinions d'un large éventail de personnes et fera part de leurs préoccupations à l'organe législatif suprême. Le district fait partie de la préfecture de Wen Shan, à la frontière avec le Vietnam. Il abrite un grand nombre de personnes de l'ethnie minoritaire Zhuang. Les villageois locaux qui aspirent à un niveau de vie encore meilleur ont fait part de divers problèmes à M. Nong. Ce qui préoccupe le plus M. Nong reste l'éducation. Il affirme qu'il présentera des suggestions à ce sujet lors du grand rassemblement politique. Les écoles rurales sont bien équipées en matériel. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce sont des enseignements spécialisés dans certains domaines, comme l'anglais, la musique ou l'art. Les autorités nous ont dotés d'équipements modernes, mais nous ne savons souvent pas comment les utiliser. M. Nong dit qu'il a besoin d'apprendre davantage pour bien accomplir son devoir et que malgré toutes ses réalisations et ses multiples rôles aujourd'hui, il sera toujours le gardien des enfants de ce village reculé. Merci. Merci.